Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de PAF. Nous avons beaucoup de sujets à aborder. On va essayer de savoir ce que c'est que ce nouveau chemin que voudrait tracer le président de la République. On va savoir aussi s'il faut déboulonner ou non des statuts. On va s'interroger sur les procès. Il y a des procès qui sont faits à des ministres ou à des responsables administratifs, de hauts responsables administratifs. Est-ce qu'il faut rechercher la responsabilité des politiques en justice ? Toute une série de questions tout à fait passionnantes. Et pour en parler, Anne-Père Briot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale de l'Île-de-France. Anne-Charlène Bézina, bonjour. Bonjour, Patrice. Vous êtes nette de conférence à l'Université d'Auron et à Sciences Po. Benjamin Laboneli, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes juriste. Et vous avez dirigé une étude absolument passionnante qui paraît depuis quelques jours et qui s'appelle Le retour des corps intermédiaires. C'est un livre avec beaucoup de participation. Il y a notamment François Hollande, il y a notamment des anciens premiers ministres, des juristes, des historiens. On va en reparler évidemment tout à l'heure parce que le problème des corps intermédiaires est au centre des débats. Jean-Baptiste Duclerc, bonjour. Bonjour, Patrice. Je ne sais pas pourquoi je dis Duclerc. C'est Duclerc, après tout. Vous êtes de conférence à l'Université de Versailles, Saint-Quentin. Et Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Vous êtes éditeur des éditions Lajoigny. Et vous sortez actuellement un livre qui paraît en poche. C'est plutôt des polars que vous publiez. Ce n'est pas sur lesquels intermédiaires. Je vous le montre. Il est tout beau, tout frais, tout juste sorti de l'imprimerie. C'est le début de notre collection de livres de poche. Parfait. Alors, on va commencer par cet événement. C'est-à-dire, ça a été évidemment l'intervention du président de la République. C'est d'ailleurs assez frappant. Je crois qu'il y a eu plus de 20 millions de téléspectateurs. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on conteste beaucoup l'État. Et en même temps, on attend la parole de l'État. Ça ne vous a pas frappé, ça, Anne-Charlene ? Si, c'est vrai qu'on a beaucoup attendu. On a beaucoup glosé aussi sur cette intervention présidentielle. C'était l'une de celles que l'on entendait le plus. Peut-être parce que c'était la première de la pseudo sortie du virus. Et on a eu le sentiment qu'il allait nous annoncer un changement de cadre politique. Peut-être même des éléments de démission, de destitution personnelle, etc. Et au finish, on se retrouve avec une annonce très, j'ai envie de dire, très politique, finalement. On a la continuité d'un mandat, des éléments de programme qui sont détaillés. Et c'est vrai qu'on l'a attendu. Bizarrement, plus il y a d'attente, plus il y a de déception aussi. C'est toujours un petit peu le risque avec la parole présidentielle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en début de mandat, Emmanuel Macron avait voulu se faire très rare. Parce que c'est vrai que parler, c'est s'exposer aussi. Surtout quand ce discours sert essentiellement à présenter des projets politiques comme il l'a fait dimanche. Alors, on va revenir après sur le fond. Mais sur la forme les uns et les autres, Anne-Pabrieu, vous l'avez trouvé plutôt bon ou pas ? Alors, moi, j'essaye toujours de distinguer, en fait, sur un discours, et particulièrement ceux du président de la République, où s'arrête la com et où commence l'action, en fait. C'est un peu… Alors, je dirais que sur l'action, la principale action pour lui, ça a été de reprendre la main en faisant des annonces extrêmement concrètes et pragmatiques. Donc, ça, c'est de l'action, c'est du concret. Et puis, concernant la com, c'était peut-être essayer de convaincre l'opinion, sa volonté d'un énième changement de méthode. Voilà. D'accord. On va revenir après sur ce changement de méthode et sur cette méthode. Benjamin Laboneli, sur la forme. Alors, sur la forme, je remarque qu'en général, les journalistes attendent souvent des mots du président, alors que pour ceux qui m'intéressent, moi, je l'attends beaucoup plus, si je puis dire, dans les modes d'action. Donc, ce que j'ai noté, moi, dans les annonces, qui n'a pas forcément encore été très relevé, c'est l'idée du recours aux corps intermédiaires, ce qui, pour moi, est une vraie révolution et une mue. C'est le président de la République qui, jusque-là, s'est dressé, j'allais dire, seul, dans un modèle, je dirais, fémiquement pur de ce qu'est la République, normalement, dans les principes, dans ses fondations. S'est dressé seul face à chaque Français et assemblé, redécouvrir, à la faveur de cette crise dramatique dont on sort du volet sanitaire, eh bien, que les Français engagés existent et ont des réponses à apporter et sont autant de points d'appui pour actionner sa politique sur laquelle s'appuyer pour diffuser et faire réussir sa politique en faveur de la cohésion sociale, qui sera le vrai sujet à venir avec les volets sanitaires, économiques et autres que l'on va connaître bientôt, malheureusement. – Alors, peut-être qu'on va passer, à moins que, non, Jean-Baptiste et Jean-Charles, sur la forme, la tente des Français, etc., vous avez un commentaire à ajouter ? – Sur la forme, moi, j'ai trouvé qu'il y avait presque deux Macron. Il y avait un Macron que je n'aime pas trop, qui est presque, au niveau d'un sous-secrétaire d'État, qui va presque nous expliquer comment on va désinfecter un pot au crayon dans une maternelle. Et ça, je pense que ce n'est pas le rôle d'un président de la République. Mais en revanche, il devient vraiment, il redevient président, le président qu'on aime, enfin, le président qui fait le job, quand il annonce, par exemple, qu'on ne va pas déboulonner les statuts, qu'on va là, il prend une véritable décision politique. Et il est là où, moi, je l'attends, en tout cas. Voilà, donc, quand il est président, c'est très bien. Quand il est sous-secrétaire d'État au désinfectant, je l'aime moins. Mais voilà, c'est… – J'ai l'écrité d'ailleurs, donc. Jean-Baptiste Duclerc. – Oui, simplement, en quelques mots. Moi, je trouve qu'on a, en faisant qu'à part de toute considération politique, un président de la République qui est extrêmement intelligent, extrêmement brillant. Je crois que c'est quelque chose que peut-être d'aucuns peuvent regretter, mais qu'on ne peut pas nier. En revanche, sur la forme, j'ai toujours trouvé que le président de la République était plutôt mauvais dans les discours. Je trouve qu'il incarne pas bien ses discours. On a l'impression qu'il récit, qu'il lit son compteur. Donc, voilà, pas de déception non plus, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel, en tout cas, moi, je suis plutôt habitué. – C'est assez compliqué. Alors, on va peut-être passer sur le fond. On ne peut pas, on ne va pas, évidemment, aborder toutes les questions, notamment les questions économiques, mais il y a quelque chose, et peut-être que Benjamin Laboindini, ça vous a parlé. D'abord, cette idée que tout ne peut pas se décider à Paris, qu'il faut faire confiance, sans doute aux élus, sans doute aux régions, sans doute aux villes, sans doute aux départements. Et c'est une des leçons, d'ailleurs, qu'on a peut-être tirées de la crise de la Covid. Benjamin ? – Oui, écoutez, je pense que, de mon point de vue, la crise de la Covid nous a donné deux leçons. La première, vous m'entendez bien ? – Très bien. – Oui, la première, c'est que les Français avaient certainement perdu le sens du collectif, au sens de vivre collectivement quelque chose. En dehors d'une Coupe du monde de football, tous les quatre ou huit ans, si on prend la Coupe européenne aussi, les Français avaient certainement perdu la vie collective d'un événement. Et malheureusement, c'est un événement dramatique que l'on vient de traverser, et qui a prouvé que l'on avait besoin de collectifs dans l'après-Covid, pendant le Covid, bien sûr. Et la deuxième chose, un deuxième enseignement pour moi, le deuxième enseignement serait que l'on est sorti en quelque sorte du mythe de l'État, et donc ça rejoint votre sujet, de l'État qui pourrait tout faire. L'État ne peut pas tout faire, et l'État a besoin de la société civile. C'est un peu le sens de l'initiative qui est la mienne, à travers l'Institut de l'Observatoire français de l'État intermédiaire, et cette étude dont l'on vient de parler. Anne-Berbriot, je disais que vous êtes élu régional, vous êtes au Conseil régional de l'Île-de-France. On a vu pendant la crise, justement, que les conseils régionaux, que les conseils départementaux, que les maires, ont pris des initiatives, parfois à côté de l'État, parfois contre l'État, qui étaient souvent paralysés par une administration très prenante. Est-ce que, justement, vous sentez un besoin de décentralisation forte dans ce pays ? Alors, c'est vrai que cette crise sanitaire a été vraiment le révélateur de l'efficacité des collectivités territoriales, et particulièrement, vous l'avez vu dans les médias, la région et les communes. Les départements ont également participé, mais c'est vrai qu'on a vu l'inertie, alors que la région avait déjà ses 20 millions, des 30 millions de masques livrés sur le tarmac. L'État n'était pas encore livré, et donc c'est vrai que la région a pu, dès les premiers jours, c'est-à-dire que dès la première semaine concernée, c'est-à-dire la semaine du 17 mars, distribuer des masques aux soignants, aux hôpitaux, aux communes, pour tous les publics prioritaires. Et là, c'est vrai qu'en lien avec les élus locaux, et là, on a vu combien l'échelon local a été essentiel à la bonne gestion de crise. Sachant que, de toute façon, la proximité a toujours été plébiscitée. On sait que les maires sont les élus qui seraient des Français, et en journalisme, on connaît bien le constat, c'est-à-dire que plus c'est proche, plus ça intéresse, et plus les gens se sentent concernés. Et donc, on a retrouvé tout ce phénomène de pragmatisme et d'efficacité à l'échelon local des collectivités territoriales. Anne-Charlotte, ce débat sur la décentralisation, il y a eu les grandes lois sous François Mitterrand, les lois de fer, mais c'est un débat très ancien, au fond. Est-ce qu'il faut avoir un État jacobin ou pas ? Et on a l'impression qu'on en parle à chaque fois, mais qu'on ne fait pas grand-chose, et que, quand même, le réflexe français, c'est toujours de tout remonter à Paris et à l'État. C'est vrai, et je dois même dire que je ne pense pas qu'on ne fait pas grand-chose. À la vérité, depuis les lois de fer, qu'on a appelées l'acte 1 de la décentralisation, si on devait dénombrer le nombre de lois qu'ont pris chacun des présidents de la Ve République, on en serait à l'acte 5, voire l'acte 6 de la décentralisation. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'au contraire, on a un espèce de vide juridique bien rempli avec des lois qui sont prises à chaque nouvelle majorité, et pourtant, c'est un esprit qu'on n'arrive pas à changer. Et je ne crois pas que ça passe par un nouvel acte. Et c'est pour ça que, quand le président Macron a parlé de donner plus de responsabilité et de plus de liberté au territoire, moi, je ne crois pas nécessairement que ça doit passer par une nouvelle loi de décentralisation, ce qui n'est d'ailleurs pas très ciblé dans son discours, puisqu'on entend les territoires, les associations, les hôpitaux, les universités, tous les corps intermédiaires, justement, sont un peu cités dans une espèce de liste dans son discours. Donc, je ne sais pas exactement si ça doit passer par une nouvelle manière de gérer la décentralisation, ou si c'est finalement la gouvernance de l'État qui doit elle-même changer, si c'est les outils de la décision qui doivent être vues différemment, voire même peut-être la décision d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut le savoir, c'est un président qui a toujours voulu incarner sa fonction et incarner une véritable centralité de la décision. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas une remise en cause aussi de sa manière de décider qui nous aiderait à aérer un petit peu le système décisionnel, plus qu'une nouvelle réforme de la décentralisation ? Parce que moi, je crois qu'on ne réfléchit jamais à la manière de changer le système central bien plus qu'à la manière de donner plus de liberté aux collectivités. C'est lui qui doit se réformer, à mon sens. Mais c'est à l'État de se réformer ? Jean-Charles, Jean-Baptiste, sur ce sujet de la décentralisation ? La décentralisation, il a sûrement besoin qu'il y ait un millefeuille administratif au plus haut niveau de l'État, c'est une certitude. Après, il faut se méfier de tout mouvement de balancier parce que quand on voit notamment comment beaucoup de maires, il n'y a pas d'autre mot, saloper la France en distribuant des permis de construire sans le moindre regard sur ce qu'elles ont donné, les villages, les villes, etc., on voit que de temps en temps, ce n'est pas parfait. Donc, voilà, c'est très bien peut-être qu'ils puissent commander des masques. Il ne faut pas non plus donner trop de pouvoir sans un regard parce que c'est un petit peu ce qui nous protège, ce qui protège le pays contre des énormités qui pourraient être commises dans une certaine urgence sous une pression populaire parce que, bien évidemment, un haut fonctionnaire dans un ministère, la pression populaire, il ne sait même pas ce que c'est et c'est d'ailleurs un peu dommage. Mais de temps en temps, ça peut nous garantir quand même d'éviter quelques énormités, quelques catastrophes qui sont quand même assez importantes. Les deux sont nécessaires. Comment ? Absolument, les deux sont nécessaires. Il y a un cadre, c'est l'État. Après, il y a le pragmatisme et les particularités d'adaptation aux situations, c'est l'échelon des élus locaux. Et on a vu que dans la crise, c'est en effet les échelons locaux qui étaient les mieux comme on prend une passe de Jérôme Fourquet pour dégripper la machine. Benjamin Laboneli, sur ce sujet ? Oui, je voulais dire, je souscrivais totalement au propos d'Anne Charlène. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un langage à titre personnel, mais qu'on ait besoin d'un acte X de décentralisation. Mais au contraire, je pense qu'on a besoin de réformer l'État, l'État central, au sens de la pratique du pouvoir. Ce qui marche localement, que vous soulignez tous très bien, ce qui marche autour d'une table de conseil municipal, c'est d'avoir des gens qui sont en prise direct avec le terrain. Et je crois que ce qui pêche dans la méthodologie d'action du gouvernement, c'est de ne pas être vraiment en prise avec le terrain et d'avoir au fond très peu d'élus locaux parmi nos ministres. Donc je pense qu'autour de la table du conseil des ministres, puisqu'on nous annonce à remaniement, le président Macron serait évidemment avisé de s'entourer de personnalités en prise avec le réel des Français, tout simplement. Et évidemment, vous en avez pour ma chapelle dans les personnalités engagées de terrain. Autour d'une table d'un conseil municipal local, vous avez le maire adjoint au sport et le président d'une association sportive. Le maire adjoint à la sécurité et par exemple un ancien commissaire de police, ce sont des gens qui ont été en prise avec le concret du terrain. Pas seulement des beaux esprits, très bien formés, très intelligents, ce qui est évidemment le président Macron, mais des gens qui connaissent la réalité des Français. Alors justement, on va revenir peut-être à ce livre sur le retour des corps intermédiaires parce qu'il y a une conclusion dans ce livre de François Hollande qui dit au fond le grand problème que traverse la démocratie aujourd'hui, c'est la désaffection des citoyens, c'est leur manque de confiance vis-à-vis des élus, c'est au fond toute l'abstention évidemment sur le plan politique et dit-il la cause de cette désaffection, c'est principalement la fatigue des corps intermédiaires. Alors justement, qu'est-ce que c'est les corps intermédiaires ? Qui sont les corps intermédiaires ? Est-ce qu'on peut donner une définition de ce que sont les corps intermédiaires ? Alors, la philosophie politique elle est très large, ce que sont toutes les institutions, associations, fondations, chambres de commerce, syndicats, fédérations patronales, les think tanks, les ONG, toutes les institutions qui permettent finalement de jouer un rôle de tampons de relais entre l'État central d'une part et les citoyens d'autre part. Donc, il ne s'agit pas de ramener ça à ce qui est souvent le cas de nos NAR qui est de la formation à les NAR qui est de dire que finalement les corps intermédiaires prêchent pour leur chapelle ou leur seul intérêt. Ma conviction c'est que les gens qui s'engagent le font pour quelque chose d'un peu plus grand qu'eux et que pour peu qu'on se donne la peine de les écouter, on comprendra que par exemple la Fédération des Fromagers de France ne se bat pas que pour l'intérêt des magasins de fromage en France mais aussi pour la culture française gastronomique. Si vous prenez la région Île-de-France Madame Briot, l'association des bouquinistes des quais de la Seine à Paris ne se bat pas que pour les 300 boîtes vertes mais se bat aussi pour une certaine image de Paris. Ce que je vous dis là est évident dans les associations pour les personnes âgées. On ne se bat pas pour les adhérents, on ne se bat pas pour l'intérêt seulement de ses membres lorsque l'on est engagé dans une structure. On se bat pour la petite part d'intérêt général que chacun peut avoir au service des autres. Juste Jean-Baptiste Duclerc, c'est vrai qu'il y a eu une tentative, une tentation en tout cas des gouvernants avec cette démocratie moderne d'aller directement du chef de l'État jusqu'au peuple sans passer par ses corps intermédiaires. C'est vrai qu'on les a un peu niés, qu'on les a délaissés depuis quelques années. Effectivement, on les a délaissés et à raison, je crois, parce que si on regarde notre histoire constitutionnelle, ce sont justement les partis politiques qui ont fait du tort et du mal à la démocratie, non pas parce qu'en soi un parti politique est un mal démocratique, d'ailleurs, qu'ils ont fait, mais la difficulté est que les partis se sont multipliés et qu'ils ont créé des systèmes d'arrangement qui faisaient que les Français se sont complètement défiés du Parlement à telle enseigne que le général de Gaulle a souhaité qu'un renforcement de l'exécutif intervienne à travers, notamment, l'élection du président de la République au suffrage du direct pour créer une relation directe entre le peuple et justement le président de la République. C'était aussi une manière de dire que les partis politiques ne devaient plus pour qu'une interface ne devaient plus d'une certaine manière empêcher la démocratie de fonctionner. Alors, c'est peut-être aussi ce qui explique qu'on en souffre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un exécutif qui est fort, qui est devenu trop fort et il est peut-être nécessaire, effectivement, de donner plus d'importance au pouvoir parlementaire. Jean-Charles, sur ce sujet, c'est vrai qu'on voit une volonté quand même des Français d'intervenir. Il y a de plus en plus de débats, on les voit un peu partout, tout le monde a une opinion sur tout et on a l'impression au fond qu'ils n'ont pas de pouvoir, que c'est l'État qui décide tout. Oui, mais encore une fois, moi je me méfie quand même beaucoup parce qu'il y a presque, j'allais dire, une sorte de tentation gilet jaune à dire que toute opinion est bonne à exprimer et toute opinion est intéressante. Ben non, je revendique le fait qu'on a besoin d'experts, on a besoin de gens qui ont fait des études, on a besoin des gens qui connaissent les choses, on ne peut pas comme ça décider de se lever le matin en disant je sais comment il faut gérer la crise du coronavirus, je sais comment il faut construire un autoroute, non, ce n'est pas vrai, tout le monde ne sait pas et on a besoin d'experts et cette espèce de coup de balai intellectuel qui consisterait à dire on a besoin que ça remonte du terrain mais je n'ai pas besoin des gilets jaunes pour me dire comment on doit gérer la France, c'est attention à ça, je veux dire, il y a des gens qui ont fait des études, on en a plein ici autour de nous qui sont profs de fac et tant mieux, ils ont cette expertise quand on parle de droit, c'est à eux que je m'adresse, je n'ai pas envie que ce soit le premier Pékin venu qui me dise qu'il faut penser de la justice, attention à ça, à se dire, qu'est-ce que c'est que ce retour, ce coup de balai, on dit maintenant, les gens qui savent ne seraient pas les gens qui devraient diriger, mais si, heureusement qu'on essaye de prendre les meilleurs et qu'on essaye de prendre les gens qui sont capables d'avoir une expertise, d'avoir une culture politique, une culture scientifique, une culture juridique, c'est hyper important, méfions-nous, c'est ce populisme intellectuel qui voudrait dire que tout le monde a la même valeur intellectuelle, mais non, hélas, on en est loin. – Pardon, je peux demander à Anne-Charlène Bézina-Duclerc, les corps intermédiaires, ce n'est pas les gilets jaunes, ce n'est pas tout à fait la même chose. – Non, non, je ne disais pas que les corps intermédiaires c'est les gilets jaunes, méfions-nous, – Méfions-nous de ce coup de balai post-gilets jaunes qui consiste à dire bon ben voilà, – Non, c'est des intermédiaires entre le pouvoir, redonnons le… – C'est justement les intermédiaires entre le pouvoir et les Français, alors qu'ils prennent, comme le disait Madame Alabonédi tout à l'heure, beaucoup de formes, ça peut être des associations, ça peut être des fondations, ça peut être des think tanks, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est vrai que, est-ce qu'on en a besoin ? Anne-Charlène ? – En fait, dans tout ce qui a été dit, il y a des réalités très contradictoires, mais qui sont toutes là, c'est-à-dire que les corps intermédiaires, on les a longtemps vantés, notamment pendant la période révolutionnaire, et un peu après, notamment avec toute la période du socialisme municipal, où les communes ont eu vraiment des capacités d'initiatives qui ont permis à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a ensuite très vite dénoncé un esprit corporatiste en France et qu'on a le sentiment, notamment quand on pense au nombre de niches fiscales, au nombre de petits avantages que chacun essaye de préserver, on a le sentiment que nous vivons dans un pays avec un esprit de clocher, c'est-à-dire avec cette idée que chacun veut garder ses petites prérogatives, et c'est notamment pour ces raisons qu'on a souhaité un dialogue plus direct entre le politique et le citoyen. Néanmoins, moi, je crois que ces intérêts ne proposent pas, c'est-à-dire que, comme le disait M. Laponénie tout à l'heure, les corps intermédiaires, c'est l'esprit d'institution, on a un grand auteur qui s'appelle Maurice Oriou, un endroit qu'on vénère un peu, et qui est celui qui justement a parlé de l'esprit d'institution, et l'esprit d'institution, c'est cet esprit collectif qui peut finalement s'exprimer à n'importe quelle échelle. Et moi, je crois que pour le coup, ça fait aussi notre faiblesse, dans le sens où du coup, il y a beaucoup de petits acquis que nous entendons préserver, mais ça fait notre force. Et Emmanuel Macron a peut-être oublié un temps de cela en prétendant être un peu ce président jupitérien qui était omniscient. Néanmoins, là encore, je ne crois pas qu'on ait forcément besoin de l'État central pour consacrer ces corps intermédiaires. À mon avis, ils sont bien présents en France et je pense qu'on a besoin de leur ancrage. De là à savoir si ça suscite une nécessité pour l'État de les reconnaître ou de leur donner encore plus de pouvoir, je ne suis pas sûre, parce que, comme on le disait, toutes les questions de balance, l'État, c'est le cadre et les corps intermédiaires, évidemment, doivent s'épanouir à l'intérieur, comme on le disait avec Anne-Père Briot tout à l'heure, sur l'État qui va fixer la grande ligne et les champs locaux qui vont venir particulariser, rendre plus proches de nous les réalités. Justement, avant de laisser la parole à Benjamin, Anne-Père Briot, peut-être, le témoignage de quelqu'un qui est sur le terrain, qui est une élue de terrain, à qui vous avez affaire ? Justement, les associations, ces corps intermédiaires, c'est important quand on prend des décisions, quand on doit prendre des décisions, de les consulter, de savoir un peu ce que pensent les gens ? Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours été surprise, alors qu'on a, comme on l'a dit, un président d'une grande intelligence, je pense que c'est son manque d'expérience, pour le coup, qu'il ait toujours négligé ces corps intermédiaires. Et je reviendrai à un constat en communication. Vous savez, on parle toujours de cette fameuse pyramide de la communication. On ne peut pas aller de la population au chef de l'État directement. Donc, il y a une pyramide et cette pyramide, elle est composée de plusieurs strates. Il y a en effet la population, les corps intermédiaires, où on va retrouver tout ce que disait Benjamin, les entreprises, les associations, les syndicats, etc. Les élus locaux, la strate, voilà, et le président. Et je pense que on ne peut pas faire fi de ces quelques strates qui, justement, ont la volonté de ramener l'expérience du terrain aux experts, comme le disait tout à l'heure Jean-Charles, et quand rien, les deux sont antinomiques et opposés. Au contraire, tout le monde a besoin de tout le monde et cette pyramide est extrêmement imagée pour montrer que les corps intermédiaires sont un échelon absolument incontournable, je pense. C'est un savoir supplémentaire. Justement, l'un des problèmes, on voit bien comment la société française est divisée, on l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit encore aujourd'hui, il y a un vrai problème et quand on parlait tout à l'heure de la décentralisation, c'est une façon aussi d'essayer de recréer de la démocratie, il y a un problème du contrat social en France. Il faut, d'ailleurs, vous l'abordez dans ce livre, Benjamin Laboneli, comment recréer ce contrat social ? Alors, pour moi, il s'agit plus de le régénérer au sens où je n'ai pas de posture idéologique, je veux dire, vis-à-vis des corps intermédiaires. C'est une approche très concrète et pragmatique. J'ai été, avant d'écrire ce livre avec, vous l'avez noté, une trentaine de personnalités de tous bords politiques et de tous combats, j'ai rencontré près de 400 personnes engagées de terrain et ce qui en ressort, c'est qu'il y a un extraordinaire contraste entre un maillage d'action de terrain fabuleux que connaissent bien les élus locaux, les acteurs de terrain ne sont plus aujourd'hui reçus ou écoutés au niveau central. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il faut plus les valoriser, inscrire des textes de loi ou autre. Pour ceci, ce n'est pas forcément ça. L'enjeu, c'est de redonner la parole aux gens qui ont des choses à dire. C'est ce que disait M. Lajoigny tout à l'heure. Les Gilets jaunes, dans leur colère, ont montré qu'on avait besoin d'interlocuteurs lorsqu'on est une personne publique, un politique et qu'on n'avait pas d'organisation permettant d'avoir des interlocuteurs chez les Gilets jaunes. De la même manière, la ferveur au moment de l'incendie du feu de Notre-Dame a montré que cette ferveur a besoin d'être canalisée, organisée. Tout ça passe par des fondations et des associations qui reçoivent l'argent et qui vont aider. Les grandes peurs nées du Covid ont bien montré l'importance des collectifs de médecins, des alliances de professionnels de la santé. Il n'y avait qu'à voir d'ailleurs comment les journalistes composent leur plateau de télévision bien souvent avec des patrons de syndicats, de fédérations d'organismes de santé et autres. Donc, on a un besoin d'organisation dans la société qui a simplement besoin d'être écouté. D'où mon initiative, si je puis dire. D'accord. De cette initiative. Anne-Charlène, sur ce contrat social, on voit bien comment essayer de répondre à ces divisions de la société. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse politique ? Oui, je crois que justement il y a besoin d'une réponse politique et que le discours présidentiel normalement est censé servir à cela. L'unité, elle est représentée sous la Ve République par le président de la République qui est justement cet arbitre de la nation. C'est l'article 5 de notre Constitution qui nous le dit. Et je crois que justement cette idée d'opposer certaines catégories ou certaines classes de Français ou certaines populations est assez dangereuse. et le discours présidentiel à mon avis est censé justement renouer avec cette idée de l'unité. Alors personnellement j'en attendais un petit peu plus du discours de dimanche parce qu'il y a eu un petit paragraphe on va dire de son discours qui a été relatif à la non-discrimination etc. Mais je pense qu'il n'a peut-être pas assez insisté sur le fait d'être français, d'être un peuple d'être un peuple uni quelque chose qu'il avait pourtant bien fait sur les premiers discours en période de catastrophe sanitaire et c'est vrai que le chef d'État a tendance à accentuer en général le vivre ensemble dans les périodes troubles mais l'oublie un petit peu trop facilement dans les périodes où les choses vont mieux. Donc moi je crois que c'est le rôle du politique de nous unir et qu'il ne faut vraiment pas que les partis politiques tombent dans la culture personnelle et dans la guérilla c'est un peu trop malheureusement ce que l'on voit avec l'absence de culture d'opposition que nous avons en France l'opposition n'est jamais constructive on pense beaucoup à la critique mais plus jamais à la construction de quelque chose d'alternatif et je pense qu'on a pu voir l'acné de cet épisode-là avec l'attitude du groupe La France Insoumise pendant la réforme des retraites c'est dangereux que notre démocratie en arrive à une démocratie de l'affrontement. C'est vrai que oui on pense les partis politiques pensent souvent aux échéances futures plutôt qu'un père Brio justement vous avez assisté il y a des élections municipales est-ce que vous avez l'impression quand même que la France ou l'opinion française est plus divisée que jamais ? Alors oui on le ressent effectivement c'est ce qui inquiète un peu les Français d'ailleurs et alors je reprendrai ce qu'a dit Jean-Charles tout à l'heure c'est-à-dire que le discours du président en fait on a eu l'impression qu'il a fait le grand écart entre le secrétaire d'État et le président de la République et c'est pour ça que comme le disait Anne Charlène le message un peu plus solennel du contrat social avec le peuple français en fait il n'a pas pu avoir la force qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû avoir parce qu'il a démarré son discours par du pratico-pratique en fait et dès il a démarré son speech avec du pratico-pratique on a eu du mal après à raccrocher sur à prendre de la hauteur voilà qui délivrait un message mais en même temps je pense que les français attendaient de savoir le déconfinement les zones vertes etc je crois qu'ils avaient aussi envie de voir ça et c'est vrai que malheureusement oui c'est pas au président de la République en principe d'annoncer ça je crois que vous avez raison là-dessus il y a évidemment un des marques de ces divisions dont on parlait c'est la lecture de l'histoire c'est de savoir s'il faut revisiter l'histoire s'il faut déboulonner comme on dit des statuts s'il y a une demande très forte là-dessus peut-être d'ailleurs faut-il le faire le président de la République a dit non on ne va pas réécrire l'histoire on ne va pas déboulonner les statuts qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'après tout on ne peut pas un peuple qui est fort un peuple qui est sûr de lui ne pourrait pas revisiter les moments de son histoire qui veut répondre à cette question moi je suis totalement opposée à cette idée de réécrire son histoire parce que le souvenir que nous en avons à mon avis il n'y en a qu'un seul c'est le souvenir de toutes les dictatures éclairées ou pas d'ailleurs c'est Franco qui a fait ça Mussolini et on peut penser aussi à l'action quand on choisit dans l'histoire on la romance et finalement on en fait une histoire qui n'est pas l'histoire je crois que ce qui distingue l'histoire avec un grand âge de l'histoire avec une petite histoire c'est la vérité et si on commence à choisir dans la vérité moi c'est ce que je détestais dans cette loi fake news c'est que pour moi la politique la justice le droit n'ont pas à se préoccuper de la vérité et de l'histoire ce qui fait la force d'un peuple c'est d'accepter tous les épisodes de son histoire et il y a des grands hommes qui ont vécu dans des périodes qui ne sont pas les nôtres moi réinterpréter la révolution française à l'aune de ce que nous vivons en 2020 ça me paraît très triste et très réducteur je crois qu'il faut aussi démontrer qu'on a vécu dans des époques où les réalités étaient différentes et que nous sommes aptes à le comprendre c'est très dangereux de réécrire parce que ça signifie aussi qu'on peut s'approprier une vérité pour l'arranger à notre manière et je trouve ça complètement dangereux pour l'histoire d'un peuple et pour son ancrage dans la vérité je vous fais une citation c'est une citation de Jean Jaurès qui est citée dans le point par Gisbert qui a écrit voilà nous savons bien que la race juive concentrée passionnée subtile toujours dévorée par une sorte de fièvre de gain bon c'est Jean Jaurès alors évidemment est-ce qu'il faut le problème de fond c'est celui-là est-ce qu'il faut juger avec nos yeux d'aujourd'hui des propos des attitudes qui étaient faites avec des mentalités de lier c'est ça le fond du problème non ? Jean-Baptiste Dupin ? Oui je crois qu'on peut tout à fait il n'a absolument pas question d'interdire de revisiter notre histoire si revisiter ne se confond pas avec révisionnisme alors après sur des propos comme ceux qui ont été tenus par Jean Jaurès effectivement ça montre la complexité de l'homme alors qu'il est le plus tard et nous savons qu'il faut il faut distinguer comment dirais-je l'homme de l'oeuvre qui a été accomplie après c'est vrai que comment dirais-je visiter l'histoire voire la revisiter si c'est pas du révisionnisme ça n'impose pas après de déboulonner des statuts enfin déboulonner une statue ça voudrait dire dans ce cas-là nier une part de cette histoire on peut maintenir nos statuts et puis approfondir la connaissance qu'on a sur l'homme qu'on a érigé dans le marbre plutôt que de débloader des statues moi je serais plutôt d'avis d'en rajouter d'ajouter de nouvelles figures de nouvelles statures ça me paraîtrait plus adéquat avec notre époque Benjamin ? Oui Patrice Est-ce qu'on peut répondre peut-être aussi en amoureux de l'art et des beaux-arts et se dire que finalement et je rejoins ce que vient de dire notre ami à l'instant on pourrait attendre aussi des princes qui nous gouvernent aujourd'hui la volonté d'avoir des commandes publiques d'envergure et de valoriser les gens d'aujourd'hui les gens de l'immédiat hier si je puis dire et trouver des grandes figures à honorer sans déboulonner les statues du passé On peut quand même pour remettre en cause on peut aussi revisiter notre histoire peut-être que ce qu'on nous a appris n'est pas totalement la vérité que ce qu'on a appris d'ailleurs des grands personnages n'est pas totalement toute leur vérité on peut quel est le mal qu'il y a à dire la vérité sur tous ces personnages-là Jean-Charles ? Moi je trouve pour répondre à votre précédente question c'est que faut-il déboulonner faut-il réécrire l'histoire moi je pense que Anne Charlène parle d'or elle a totalement raison mais qu'après il suffit juste de voir qui veut revisiter l'histoire qui veut déboulonner les statues quelle est la qualité de tous ces gens-là on comprend tout de suite que c'est un truc qui... enfin voilà je veux dire la proposition de revisiter l'histoire vient de gens qui veulent effectivement s'en prendre à ce que peut être la France l'histoire de France à ce qu'il y ait une certaine idée d'une culture d'une culture dans une démocratie avec effectivement un passé que personne ne nie qu'on peut étudier si tant est que tous ces gens aient envie de faire un petit peu d'histoire de se cultiver un petit peu et d'aller au-delà de leur propre passion ou de leur propre communautarisme et qui souvent ne s'intéresse qu'à ça qu'à leur propre histoire de groupuscules de groupes etc et c'est extrêmement dommage la France c'est bien au-delà de ça la France comme je ne sais plus qu'ils disaient tout à l'heure je crois que c'était Anne ou Anne-Charlène c'est avant tout un peuple le peuple français il est pour moi indivisible et c'est tout donc il n'y a pas une histoire qu'on va donner un petit peu de pouvoir à tel groupe à tel groupe de pression non il n'y a aucune raison de déboulonner quoi que ce soit cultivez-vous tous les gens qui veulent déboulonner apprenez l'histoire et puis voilà et après on en reparle mais surtout pas de déblonnement écoute-t-on quoi ça c'est la parole à Anne-Père Brio parce que vous allez devoir justement nous quitter dans quelques instants vous allez participer aux cérémonies justement du 18 juin alors là on est quand même dans les vocations historiques on est aussi dans le roman national on nous raconte une histoire on nous raconte l'histoire de cette France qui va résister qui n'est peut-être pas tout à fait non plus la réalité de ce qui s'est passé pendant 4 ans vous pensez que c'est important justement d'avoir des symboles comme ça qui nous réunissent dans l'histoire tout à fait moi je suis très très alors là en l'occurrence on part d'un appel et on lit l'appel du général de Gaulle et donc là c'est factuel mais c'est vrai que je trouve que autant on peut revisiter un plat autant on ne revisite pas l'histoire moi je suis vraiment très 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 ça fait mal ce débat actuel alors le débat est intéressant mais justement un peuple je pense doit la grandeur d'un peuple c'est d'assumer son histoire et on ne peut pas avec nos yeux d'aujourd'hui réinterpréter l'histoire je suis totalement d'accord avec les interventions précédentes et par contre je pense que ce qui est intéressant c'est de faire de la pédagogie et d'expliquer l'histoire et d'en profiter pour faire de la pédagogie avoir des débats mais en aucun cas revoir l'histoire et c'est vrai que parmi les événements que nous avons l'habitude de commémorer je trouve que le 18 juin c'est pour ça que j'y tiens absolument c'est une c'est une cérémonie patriotique pleine de symboles de symboles extrêmement forts et c'est certainement c'est d'ailleurs alors malheureusement là les contraintes sanitaires font que nous serons très peu nombreux mais en général c'est l'appel du 18 juin qui dans mon environnement attire le plus de monde tellement les gens se retrouvent dans ces racines et ces symboles très forts qui sont portés par l'appel du 18 juin le courage voilà le courage dont on a tant besoin oui mais c'est aussi des futures de ce qu'on appelle le roman national c'est-à-dire que voilà c'est l'exhortation des valeurs de valeurs qui nous plaisent des valeurs dans lesquelles on peut se reconnaître qui sont celles du combat de la résistance du courage ça n'a pas toujours été la réalité de notre histoire quand même si je puis me permettre d'intervenir je trouve un peu dommage justement dans cette tentative permanente de réécriture c'est qu'un peuple qui ne s'aime pas qui passe son temps alors l'histoire est absolument passionnante mais cette espèce d'autocritique permanente à chaque fois d'essayer de trouver quelque chose qui ne va pas quelque chose qui divise de trouver toujours l'aspect négatif un peuple qui ne s'aime pas est un peuple qui n'a plus d'intérêt qui n'a plus de raison d'être alors il ne faut pas tomber là-dedans exactement et vous verriez l'émotion l'émotion du public toutes les générations confondues quand on se replonge dans ces moments d'histoire extrêmement forts les gens ont un besoin de sens et de cadre comme on le disait tout à l'heure qui est très très fort internet ? Deux éléments une chanson et une remarque c'est que la première c'est la remarque le général de Gaulle a après la période de 1945 eu à mon avis l'intelligence de vouloir effacer l'histoire de la collaboration par des lettres constitutionnelles notamment en essayant de dire que ce qui avait existé que les décrets traumatiques n'avaient pas existé et je crois que cette intelligence finalement de peut-être réécrire une histoire mais notamment pour apaiser les tensions et pour éviter qu'il y ait une France du oui une France du non une France des collabos et une France des résistants et alors même qu'il a mené ce mouvement il a réussi à essayer de nous le faire oublier ensuite pour nous montrer qu'on était la France et qu'on n'en avait jamais changé et la deuxième c'est la chanson c'est Jean-Jacques Goldman c'est né en 17 en Heidenstatt où on se rend compte qu'on ne peut pas réécrire l'histoire parce qu'on ne sait pas qui on aurait été dans ces périodes-là aussi donc un peu d'humilité face à tout cela il est facile de vivre la vie que nous vivons et d'avoir des points de vue critiques pour celles d'Iliès en temps mais nous tendons un peu à la place de nos aïeux pour savoir si on aurait fait mieux que Anne-Père Briot merci beaucoup je vous libère pour que justement vous puissiez aller à cette manifestation Merci à tous Merci à tous À très vite À bientôt Merci beaucoup On va passer à un autre sujet qui moi je trouve assez passionnant vous avez vu que le Premier ministre le ministre de la Santé le directeur de la Santé M. Salomon sont poursuivis en justice soit par des associations par des associations de médecins notamment ça pose ça aussi un vrai problème est-ce qu'on peut être dans une démocratie est-ce qu'on peut être gouvernant si on risque à chaque fois des poursuites judiciaires sous prétexte qu'on n'a pas pris toutes les précautions d'usage là en réalité la base de ces poursuites c'est la mise en danger des personnes Jean-Baptiste Duclair peut-être là-dessus Oui effectivement il n'est pas pensable qu'on puisse exempter nos responsables administratifs et solliciter nos responsabilités au plan pénal évidemment la question est plutôt de savoir s'il faut bien d'adapter la justice pénale pour ces autorités compte tenu de leurs fonctions je crois que la réponse est positive elle n'est d'autant plus que le niveau de responsabilité qui est assumé est extrêmement important si on prend nos élus nationaux ou nos responsables nationaux il est évident que leur responsabilité étant extrêmement importante qu'il n'est pas envisageable de faire que les justiciables que le PIDAM puissent aisément mettre en cause nos responsables pour une raison simple c'est que ceci passerait leur temps à se défendre des quelques décisions qu'ils auraient prises et s'ils ne sont pas poursuivis craindraient de prendre des décisions courageuses de peur justement de se retrouver devant la justice donc je crois qu'il faut être prudent avec cela ceci étant dit alors sur les infractions qui peuvent être reprochées à des responsables administratifs pour inaction en face à la crise je crois que là aussi il faut être prudent puisque les décisions sont prises en fonction de considération de fait et les considérations de fait dont on parle c'est une crise sanitaire dont je le rappelle on connaissait absolument peu de choses au moment où on s'est abatté sur le pays donc je crois qu'il faut prendre la mesure de cela sans pour autant comment dirais-je faire que nos responsables ne soient jamais inquiétés je pense que c'est disons l'erreur manifeste l'erreur grave qui justifierait une mise en cause pour dire les choses simplement un ministre qui tue sa femme évidemment peut être poursuivi là il s'agit de poursuite pour des décisions politiques qui sont prises d'ailleurs Jérôme Salomon qui a été entendu devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a redit cette phrase de Voltaire avant de savoir on ne sait pas c'est bien le problème des politiques peut-être Jean-Charles avec le micro pardon qui peut qui peut penser intelligemment et sciemment qu'un homme politique de premier plan comme un premier ministre alors je trouve que là c'est Édouard Philippe mais ça pourrait être un précédent et ça sera probablement le suivant ces gens à ce niveau-là qui peut penser qu'un seul de ces hommes ou de ces femmes peut délibérément faire le mal et dire il y a une crise je vais prendre la mauvaise décision je vais mettre la vie des Français en danger c'est la chose la plus grotesque que j'ai jamais entendue ça ne devrait même pas pouvoir être émis par un être une pensée aussi stupide bien évidemment qu'Édouard Philippe a fait au mieux au mieux de ses capacités au mieux de ses informations et voilà il ne pouvait pas faire mieux il n'y a aucun reproche à lui faire je vais vous citer quand même un extrait d'un article d'un journal que vous connaissez bien qui s'appelle Marianne qui dit ceci face à une telle tragédie la colère sera immense et face à des milliers de plaintes pénales venant de toute la France il faudra rappeler au corps des magistrats au nom de qui ils doivent rendre justice et ceux qui ont failli devront prendre des comptes oui ça c'est le populisme dans ce que ça a de pire enfin c'est Marianne dans ce que ça a de plus mauvais enfin je veux dire c'est enfourcher n'importe quoi là on n'est même plus dans le débat ça n'a rien d'intellectuel ça n'a rien d'intelligence c'est pitoyable comme argumentation enfin voilà je veux dire qu'est-ce que c'est ces phrases grotesques de ces milliers de plaintes qui vont monter de la terre enfin je veux dire on se croirait dans les pires heures de la bêtise et de l'histoire je ne comprends même pas c'est aberrant Madame la Baudélie justement ces procès qui sont faits à des ministres ou au premier ministre ce n'est pas là encore un manque peut-être de corps intermédiaires de gens à qui on puisse se référer ou aux gens qui puissent expliquer Non vous êtes gentil parce que vous mais non je ne pense pas chacun doit répondre de ses actes et on est vraiment là dans le régalien et dans ce qu'il appartient de faire lorsque l'on est des ministres ou des présidents de la République qui doivent évidemment répondre à leurs actes Vous pensez que Ce que vous dites vous après tout il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir poursuivre en justice un ministre si on considère qu'il a pris une mauvaise décision là encore une fois la base c'est la mise en danger de la vie d'autrui Ah pardon Oui Non mais vous avez d'éminents praticiens au quotidien du droit sur le plateau qui sont plus à même que moi de vous répondre à Oui Alors peut-être Anne-Charlène Viziana Ducler Est-ce que vous pensez Alors juridiquement c'est compliqué à dire mais est-ce que juridiquement vous pensez que ça tient des poursuites contre des ministres ou des responsables comme Salomon le directeur de la santé sous le prétexte encore une fois qu'ils ont mis en danger la vie d'autrui Il y a deux choses la première c'est qu'intuitivement on comprend cette colère qui vient de la part de la plupart des citoyens qui ont entendu un état incapable de commander des masques à temps qui n'arrivait pas à protéger ses soignants qui changeait de communication très facilement donc il y a un instinct j'ai envie de dire de résilience qui passe en quelque sorte par le fait de chercher un coupable on a besoin pour se sortir complètement de cette crise sanitaire de comprendre à cause de qui nous avons vécu ce moment trouble de notre histoire et comme on ne peut pas arriver à mettre en cause un événement de force majeure comme une crise épidémique on a besoin épidémiologique excusez-moi on a besoin d'un responsable physique et on va le chercher dans la personne de nos gouvernants heureusement nous ne sommes pas les seuls l'Italie les Etats-Unis tout le monde est en train aujourd'hui politiquement d'essayer de répondre presque pénalement d'une responsabilité face à ce virus néanmoins c'est le deuxième élément de réponse juridiquement je ne suis pas sûre que ça tienne comme vous le dites parce que les éléments de mise en danger de la vie d'autrui de non-assistance à personne en danger il y a beaucoup d'autres fondements qui sont choisis d'ailleurs dans les plaintes qu'on retrouve auprès de la cour de justice tous ces éléments-là sont plutôt normalement de nature à démontrer une intention et là je rejoins avant Charles une intention de la part des politiques de ne pas protéger la population et il est vrai qu'on a du mal à imaginer comment un gouvernant peut en arriver à choisir délibérément de mettre en danger la vie d'autrui donc c'est dans cet élément de la preuve qu'on retrouve malheureusement l'absurdité de ce type de recours c'est qu'on a évidemment un besoin de vengeance vengeance c'est même un grand mot mais un besoin de punir les responsables néanmoins politiquement c'est un choix entre plusieurs orientations qui peuvent se discuter et je pense que la commission d'enquête parlementaire est peut-être le bon endroit pour cela mais devant la justice au pénal je ne crois pas qu'on soit devant le bon Sénac il faudrait prouver qu'on a voulu nous mettre en danger ce qui est un peu dangereux à croire quand même D'accord enfin je voudrais juste rajouter un mot c'est qu'il n'y a pas besoin de porter plainte pas besoin de jugement nous sommes dans une démocratie il y a des élections dans un an et demi l'élection présidentielle si le français pense que effectivement l'état a failli que l'état c'est effectivement Emmanuel Macron et Édouard Philippe ou un autre ou une autre si il le remplace ils les dégagent ils n'ont qu'à voter c'est ça le système dans une démocratie c'est pas d'emmerder en permanence d'encombrer les cours de justice d'emmerder les hommes politiques etc c'est à dire laissons-leur faire leur boulot et après on vote on vote pour on vote contre c'est le meilleur jugement possible voilà c'est tout et d'ailleurs on voit bien qu'il y a une crise du politique il y a de moins en moins de personnalités qui veulent s'engager en politique et je pense que ce genre de procès n'est pas fait pour les encourager à le faire c'est presque la fin de cette émission je voudrais vous interroger sur deux phrases d'actualité il y a une phrase peut-être de Manuel Valls aujourd'hui la guerre des races a remplacé la lutte des classes qu'est-ce que vous comprenez cette phrase qui est beaucoup reprochée notamment par la gauche moi je ne suis pas du tout d'accord parce que je crois qu'on a malheureusement encore les deux et que choisir de parler d'une lutte ou d'une autre c'est en élever une à un rang que l'autre n'aurait pas et moi je crois que précisément ces deux éléments comme grille de lecture de l'histoire sont très réducteurs et que c'est un moment où nous avons vécu ensemble justement Benjamin nous le disait tout à l'heure cette crise au moins elle a ravivé l'idée de ce qu'on a appelé les nouvelles solidarités c'est un peu tôt maintenant pour directement s'affronter sur un nouveau terrain rappelons-nous ce que nous avons vécu il y a quelques mois ensemble et essayons de vivre ensemble il serait temps d'accord d'abord il faudrait que les races existent pour qu'il y ait une guerre entre elles et il y a peut-être une autre phrase alors c'est qui est un philosophe qui est Raphaël Antoven c'est un tweet mais qui moi elle ne s'est plus mais enfin je vous la cite c'est quel bonheur d'avoir connu le XXe siècle comme je plains les enfants qui naissent aujourd'hui et qui n'auront connu de liberté que l'autocensure et les bons sentiments vous avez vu qu'on va peut-être un peu revisiter autant on emporte le vent ou en tout cas mettre des reconstituer l'époque historique dans laquelle ça se passe qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? c'est une phrase absolument magnifique à laquelle je souscris totalement il a hélas totalement raison et c'est affolant ça augure des jours mauvais effectivement alors après on peut quand même je modère un tout petit peu en faisant confiance quand même à nos enfants et à la génération qui suit pour se réinventer et pour être plus intelligente qu'on ne le pense et pour faire fi de toutes ces calembres d'Ain actuelles voilà Benjamin Labadeli oui je voulais vous dire bon on est quand même le 18 juin oui une des grandes leçons du XXe siècle c'est que malgré l'horreur on a été capable comme français de se rassembler autour d'un grand homme qui était le général de Gaulle et ce que je dirais c'est qu'il ne faut quand même pas désespérer de notre jeunesse il y a des études très précises qui montrent pour en revenir un peu et terminer sur mon sujet aujourd'hui à l'engagement vous avez dans les jeunes de terminale un nombre incroyable de l'ordre de près de 50% de mémoire de jeunes qui sont engagés dans des ONG ou dans des associations de terrain et qui ont à coeur de porter un message collectif et une partie de l'espoir de demain vient aussi de ces jeunes qui s'engagent Jean-Baptiste Duclair une conclusion pour cette question je crois que nous connaissons évidemment des mots au XXIème siècle il ne faut pas les dénier mais si on compare ce siècle naissant qui n'est qu'au stade liminaire bien sûr avec le XXème siècle nous n'oublions pas aussi qu'il y a eu deux guerres mondiales on a connu l'origine de Vichy moi j'ai un grand-père qui était dans les prisons nazies donc il faut il faut au moins se féliciter que nous sommes en temps de paix et se rappeler que nous ne sommes pas dans une dictature merci merci beaucoup merci beaucoup Benjamin Labonili je rappelle donc le retour des corps intermédiaires c'est chez Fauve Édition c'est donc un rapport que vous avez enfin une étude que vous avez dirigée avec beaucoup beaucoup de contributions d'anciens premiers ministres d'anciens présidents de la république d'historien de juriste évidemment de politologue et c'est un travail tout à fait passionnant merci Jean-Charles Lajoani et donc on peut se procurer en poche bien sûr en poche et en grand format tous nos livres dans toutes les bonnes librairies donc c'est parfait merci beaucoup Jean-Baptiste Ducler merci beaucoup Anne-Charlene Bézina Ducler et à très vite pour un nouveau part j'espère Sous-titrage ST' 501